Voici son ancien terrain de jeu comme elle aime le décrire. Le quartier d'Issawiyah, dans la partie est de Jérusalem. C'est peut-être bizarre mais je me sens ici à la maison. C'est comme si vous reveniez dans le quartier où vous aviez grandi étant jeune. C'est donc là que nous avons donné rendez-vous à Shir Peled. La première femme à avoir servi dans les Mista Arabim. Ses forces d'élite de la police aux frontières, formées pour intervenir incognito au cœur des territoires palestiniens. Ces unités dont les membres se déguisent pour se fondre dans la population. Des unités dites d'infiltration, rendues célèbres récemment grâce à la série télévisée israélienne Fahouda. C'était comme recevoir un coup de poing au ventre que de voir cette série. Je dis même que regarder Fahouda, dans mon cas, c'est comme une séance chez le psy. C'est très fort. Il faut savoir qu'avant que la série ne voit le jour, on ne parlait pas ou très peu des unités de Mista Arabim et encore moins des femmes qui servent dans ces unités. J'ai commencé à avoir des flashbacks. Des souvenirs sont remontés à la surface. C'est au moment de la seconde intifada, et après un attentat à Jérusalem dans lequel elle a failli mourir, que Shir a su qu'elle intégrerait une unité combattante lors de son service militaire. C'est lors de ses classes qu'elle a été repérée pour rejoindre ses forces si spéciales. Véritable fer de lance de la lutte contre les activistes palestiniens. Ça veut dire beaucoup. Ça signifie avoir une vie qui sort de l'ordinaire. Ça veut dire vivre le terrain, être sur le terrain, connaître la culture de l'autre, être créatif tout le temps, de ne jamais se reposer une seule seconde. C'est vivre la vie de multiples façons différentes. Interpeller des fauteurs de troubles lors de manifestations ou bien des terroristes présumés lors d'opérations coup de poing a été le quotidien de Shir pendant près de 4 ans. En dehors des djelabas, il est important de dire que chaque région ou opération a sa propre tenue. Il est évident que j'étais rentrée dans la peau de plusieurs personnages. Le secret qui entoure les interventions des unités Mistahar Avim vaut à leurs membres une admiration sans faille en Israël. Une guerre de l'ombre qui nourrit évidemment la frayeur des Palestiniens. C'était une vaste opération à Hébron. Nous étions sur le point d'arrêter 4 personnes, recherchées et armées. Ce jour-là, mon binôme jouait le rôle de mon mari. Nous nous sommes mis en position. Nous devions surveiller les lieux pour voir si personne ne prenait la fuite. Mais c'est justement à ce moment-là que l'un des suspects s'est mis à courir dans notre direction une arme à la main. Nous savions que c'était à nous de l'arrêter. J'ai sorti mon revolver et je l'ai mis sur la tempe. C'était en plein cœur de la ville et c'était la première fois que cet homme voyait une femme arabe religieuse qui lui mettait une arme sur la tempe. Il était en état de choc. Il était totalement tétanisé. Il aurait d'ailleurs pour ouvrir le feu et me tiré dessus puisque nous étions très proches l'un de l'autre. Mais l'effet de surprise a réussi et il n'a pas réagi. Depuis, Shir est devenue maman. Elle tient aussi régulièrement des conférences dans lesquelles elle fait partager son expérience de combattante dans les mises Tahar Avim. Mais Shir est avant tout aujourd'hui styliste. Elle qui a toujours eu le sens du déguisement comme un clin d'œil du destin. Sous-titrage Société Radio-Canada